Salam les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette qui vous a beaucoup plu l'année dernière. Alors j'ai décidé de la renouveler cette année avec une petite différence. J'espère que vous êtes toutes prêtes à accueillir le mois béni du ramadan pour celles qui le jeûnent. Pour celles qui n'aiment pas, je vous assure que cette recette va vous réconcilier avec les dates. Sur ce, je ne vous embête pas plus. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur mes autres réseaux, TikTok et Instagram. Je vous souhaite à toutes un bon ramadan et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors dans un premier temps, évidemment, il va vous falloir des dates. Vous pouvez choisir la variété que vous voulez. Moi j'ai tendance à préférer les dates algériennes parce qu'elles sont plutôt sèches. Et comme on va les fourrer et les enrober de chocolat, je préfère prendre des dates sèches. Mais vous pouvez prendre la variété que vous voulez. Moi j'ai choisi la Degla, vous pouvez choisir les Medjoul, vous pouvez choisir les Soucaris, ce que vous voulez. Moi j'ai choisi celle-ci de la marque Feiza, mais vous pouvez prendre n'importe quelle date, celle qui vous plaise selon vos goûts. On va les dénoyauter. Moi j'ai déjà dénoyauté la plupart, mais je vais faire une avec vous. Je vous conseille de les ouvrir au couteau plutôt qu'à la main pour un rendu un peu plus propre. Et évidemment, je ne vous le montre pas là, mais je les ai nettoyés au préalable avec un petit mouchoir, un bibit de fleur d'oranger ou d'eau de rose, juste pour nettoyer un peu la poussière. Ensuite on passe au fourrage. Pour la première sorte, j'ai choisi des amandes comme l'année dernière. Je les ai bien rincées et j'ai versé dessus trois fois de l'eau bouillante. A chaque fois que l'eau refroidissait, je la changeais. Comme ça, elles ont été très faciles à éplucher. Et je les ai bien rincées avant pour éviter d'avoir la poussière marron qu'il y a sur les amandes. Et vous pouvez les remplacer par n'importe quel fruit sec que ce soit. Vous pouvez choisir des noix, des noisettes, des pistaches, tous les fruits secs que vous voulez. Moi je choisis des amandes parce que c'est ce que je préfère dans les dates. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour la deuxième façon, j'ai décidé de les fourrer à la noix de coco. Donc je vais utiliser 100 g de noix de coco et la moitié de lait concentré sucré pour former une pâte. Et former des petits boudins avec lesquels je viendrai fourrer mes dates. Donc là j'ai 100 g de noix de coco râpées. Et je vais mettre 50 g pour commencer de les concentrer sucré. Selon votre noix de coco, si elle absorbe plus ou moins le liquide, il faudra rajouter pour pas que ça soit trop sec. Mais moi 50 g ça m'a suffi. Donc je mélange bien. Il faut que la pâte elle soit ni trop sèche, ni trop humide. Et là encore, moi j'ai choisi la noix de coco. Mais vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Vous pouvez mélanger de la pâte de spéculoos avec des spéculoos broyés. En faire une pâte et créer aussi des petits boudins avec. Vous pouvez utiliser du Nutella avec de la crêpe dentelle et des amandes concassées. Vraiment vous pouvez remplir avec ce que vous voulez. Moi j'ai choisi la noix de coco parce qu'encore une fois c'est un peu moins sucré. Mais vous pouvez vraiment remplir avec ce que vous voulez. Ensuite on va venir former des petits boudins comme ça. A peu près de la taille de vos dates. Après vous aviserez si elles sont trop grandes ou trop petites. Vous rajouterez ou vous enlèverez de la pâte. Donc voilà je vais utiliser ces deux fourrages là. Je vais commencer par les dates. Je choisis une amande qui est à peu près de la taille de la date. Ou deux amandes qui sont petites. Il faut vraiment que la date elle soit bien remplie. Que n'importe où on croque on va trouver quelque chose à l'intérieur. Que l'on ne laisse pas d'endroit vide. Et on referme bien bien les dates. On va faire pareil avec le mélange de noix de coco et de les concentrées. Celle-ci elle ne se ferme pas jusqu'au bout. Ce n'est pas grave. L'important c'est que la date elle soit bien remplie. Et celle-ci vous pouvez très facilement les laisser comme ça. Si vous ne voulez pas les enrober de chocolat. Vous pouvez rajouter une petite fleur par dessus et les présenter comme ça. Donc voilà là j'ai fourré toutes mes dates. On va passer au glaçage. Je vais faire les premières au chocolat au lait. Donc je prends une fourchette sur laquelle je pose ma date. Et je viens verser du chocolat fondu par dessus. Je fais attention de bien enrober tous les côtés de la date. Je viens bien racler le chocolat sur le bord du bol. Et je pose la date sur une feuille de papier sulfurisé. Si vous voulez coller une déco dessus une fleur ou une amande ou une pistache ou quoi que ce soit. Il faut le faire tant que le chocolat est mouillé. Une fois que le chocolat sera figé on ne pourra plus coller quoi que ce soit dessus. Il faut le faire vraiment tant que le chocolat est encore fondu. Encore une fois il faut bien faire attention que tous les côtés soient bien couverts de chocolat. Et on racle bien l'excédent de chocolat de la fourchette. Pour éviter de faire des gros pâtés quand on pose la date sur le papier sulfurisé. Ensuite j'ai rajouté un peu d'amandes concassées dans mon chocolat au lait pour faire un effet ferrero rocher. Donc je rajoute mes morceaux d'amandes petit à petit pour que le chocolat reste bien liquide, qu'il ne devienne pas trop dur. Donc je rajoute un peu, je mélange et je rajoute en fonction s'il en faut ou pas. Pour cette façon là je trempe directement les dates dans le chocolat. Et je les ai fait passer quelques minutes au congélateur pour que le chocolat il fige plus facilement dessus et que les amandes n'aient pas le temps de glisser. J'ai décidé de recouvrir mes dates fourelles à noix de coco de chocolat blanc. Alors pour les premières je les trempe dans le chocolat blanc et ensuite je vais les recouvrir de noix de coco en poudre pour donner un effet raffaello. On n'hésite pas à mettre beaucoup beaucoup de noix de coco râpée pour que ça colle bien sur tous les côtés. Pour les dates que je ne vais pas recouvrir de noix de coco râpée, je vais les faire figer au congélateur quelques minutes et je vais les retremper. Je vais en faire une deuxième couche parce que le chocolat blanc c'est un peu transparent malheureusement. Je n'avais pas de colorant blanc, donc si vous trouvez du colorant alimentaire blanc, vous le rajoutez pour que ça soit un peu plus opaque. Mais sinon il faudra mettre deux couches pour ne pas qu'on voit la date à travers. Et même avec deux couches on la verra un petit peu, mais plus de deux couches ça serait trop je pense à mon avis. Pour finir pour la déco, vous pouvez encore une fois laisser libre cours à votre imagination. Moi là j'ai rempli un petit cornet de chocolat blanc fondu avec lequel je fais des petites rayures sur les dates que je n'ai pas recouvert de noix de coco ou d'amande. Là je colle une petite perle comestible, vous pouvez coller des boutons de rose, des amandes, des pistaches. Je n'ai pas pensé à refilmer une fois que les dates étaient sèches, mais j'ai passé un petit coup de poudre scintillante dorée. Et vous pouvez encore une fois laisser libre cours à votre imagination pour la déco. Voilà les filles, sur ce la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez utiliser ces dates là pour offrir quand vous êtes invité le soir pour le tour ou pour décorer vos tables de ramadan tout simplement. N'hésitez pas à me laisser un petit like et à la partager si elle vous a plu. A vous abonner si ce n'est pas encore fait et me suivre sur mes autres réseaux. Sur ce je vous souhaite encore une fois un bon ramadan. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501